Hey ! On rentre du boule, non je t'ai connu Aou aou aou, non mais bah joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Et bon jour de l'an à vous, amusez-vous bien pendant le jour de l'an, c'est vrai que c'est une soirée plus souvent Noël chez les familles, et le jour de l'an c'est plus avec les potes. Les gens s'amusent pas généralement le nouvel an, donc là cette année... Amusez-vous ! Quand même, lâchez du lest les mecs... En règle générale les jours de l'an je crois que c'est les soirées auxquelles on espérait le plus avec mes potes et je crois que les jours de l'an ça a été les soirées les plus pourries au final Pas toujours, c'est vrai que les vendredi soir sont souvent plus stylés que les samedi soir c'est à dire que le samedi tu te dis ouah ça va être la taffe et tout, puis au final peut-être pas alors que le vendredi tu te dis bon ouais je sais pas trop à quoi m'attendre et du coup bah tu es agréablement surpris quoi c'est vrai les vendredis. D'ailleurs je vous déconseille les soirées jour de l'an open bar des oeillots aux mecs qui organisent ça mais à chaque fois que j'en ai fait c'était pourri parce que tout le monde à se coller au bar les mecs donc petit message personnel Faites gaffe à ça j'ai perdu des jours de l'an comme ça. Le petit moro du 32 qui m'a piqué ma place quand je sollicité T'as jamais fait une soirée open bar ? Mon Malibu ananas qui m'a été facturé 15 euros ! Mais non mais je te jure c'est vrai. Ah non mais clairement c'est dur. Moi c'est vrai que le réveillant je préfère passer à la à la cool entrepottes. Ouais plutôt comme ça aussi. Plutôt que d'aller en... En gros soins. Ou alors squatter chez des gens que je ne connais pas. Ça m'amuse aussi beaucoup. Ça c'est fun ouais. Les soirées comme ça sont toujours très drôles. Mais effectivement en boîte c'est vrai que ça manque un peu de charme. Ouais ouais. Ça manque un peu de personnalification. C'est vrai. On est reparti sur live contre l'inoc. Donc l'inoc qui a cliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Oulà ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Ça sent là quoi. 8 la 10 poules. Allez on fait les paris. 10 poules plus gaz j'ai l'impression. J'irai aussi ça 10 poules plus gaz avec Overlord. Et à la question du coup. Qu'a vu live ? Et bien rien. Mais live par contre est parti hatch first. Donc ça c'est très intéressant parce qu'il y a un gros mind game par rapport à la game précédente. La game précédence. Ouais live parce qu'il a fait gaz avant. Live avait fait quoi ? Il avait fait poule 15 pour être safe. Il a vu que son adversaire avait hatch first. Donc là il s'est dit bon on est sur une grande map. Il va hatch first. Et non l'inoc. Mais l'inoc est très très malin au mind game. C'est dingue. J'adore ce joueur. Et du coup les premiers Zerglin qui partent. Et live qui a dû avoir l'information je pense. Parce que normalement il y a bien Novi qui a vu ça. Ça me semble quand même logique. Voilà là au moins il l'a vu. Là c'est vu. Et c'est également dans la B2. Donc heureusement qu'il l'a vu. Et la poule qui n'est pas finie. Donc là on va dire bonne chance à live. Là faut se taquer. On rappelle qu'il est mené. On rappelle qu'il est mené. Ouais. Il est mené. Il est mené 1-0. Non BO3. Live qui va devoir temporiser. On a vu des gens réussir à contrer ça. Faut se taquer ses drones. Faut vraiment faire une micro parfaite. Et là on envoie ses 4 premiers Zergling. Et 6 si on a laissé sa larve. Il l'a laissé. C'est parfait. Donc du coup il devrait pouvoir temporiser. Et là il est plutôt bien parti j'ai envie de te dire. Franchement les moufs sont bon. Pour le moment 1-0 dégá de fer. Mais là il y a du banning ! aiséahhh vie el- Lee push Mitt- La ça va être chaud Les Ergconomic qui vient de sortire pour Linoch ィh Saint- Il ya les bannings Les bannings qu'ont un peu fauté pour le moment Mais il vient de perdre pas mal de drone au milieu WWE il Jaak Temple Attention Tout, 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 ces drones. Il en reste un. Il en reste un. Et il est toujours dans la game avec un drone. Et bah ça, c'est Life. C'est mignon. Ouais, bah il est parti. Alors, il produit quoi ? Il produit du Zergling. Donc, il se dit qu'il va peut-être pouvoir contrer. Ouais. Mais, 4 de Bob contre 16. C'est ça. Linocq, il mène déjà un 0 dans ce BO3. C'est une partie qui est tirée des IPL. Winner Bracket. Donc, il passe en loser, mais il n'était pas éliminé en perdant ce match-là, Life. Et c'est là que tu vois que Linocq, c'est vraiment un mec qui gère les strates les plus différentes. Enfin, il gère toutes les strates. Mais c'est ça qu'on fait un genre exceptionnel. C'est classique. Regarde quand même la micro que nous fait Life depuis tout à l'heure. Sérieusement. Voilà, et GG après, manière de dire. J'adore. La micro de ce drone, je ne sais pas si tu as vu là. J'ai bien vu, c'était une leçon pour Padré. Regardez. Là, le Zergling a un de vie. Le drone s'en sort avec 3, 2, et il n'y a plus de Zergling. Et c'est quand même le Zergling qui met le dernier coup alors qu'il était un de vie. Non, mais c'est un truc de ouf. Donc là, Linocq qui s'impose. Mais on le verra, Life a su s'imposer dans des BO5 ultérieurs. Oui. Donc vraiment un niveau de jeu qui est... Et puis ça, c'était les IPL, c'était il y a pas mal de temps quand même. C'était quoi ? C'était un mois ? Exactement. La dernière compétition, c'était le Mr. ReCup. Mais malheureusement, ils n'ont pas release les replays. Donc on ne pourra pas vous faire un point là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait un mois maintenant, donc ça change vite. Et donc voilà, ce match qui aura lieu le 11 ou le 12 janvier dans les huitièmes de finale. Life contre Linocq, mais en BO5 cette fois pour Iron Squid. Je dirais que deux joueurs ont vraiment l'air d'être sensiblement du même niveau. Mais on va dire qu'il y a un mois, c'était un avantage mindgame pour Linocq. Maintenant, ça se travaille et je ne pense pas que Life... Donc pour moi, c'est vraiment 50-50. Il a regagné de la game derrière. Et puis après, c'est Life, ça reste un excellent dergue. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous trouvez des replays, justement des matchs qu'on va voir les 11 et 12, c'est-à-dire Violette MC par exemple, où il y a du Marine King Prime contre Hero par exemple. Bref, tous les matchs qui sont présents. Si vous vous rendez compte qu'ils ont déjà joué ces matchs, nous, ça nous intéresse de les caster jusque-là pour voir un peu ce que ça peut donner, pour commencer à faire tourner les pronos. Et donc, du coup, balancez en commentaire de cette vidéo. Ou alors sur le forum ogaming.tv, Yann Lecm viendra récupérer tout ça. Et on vous rappelle que le braquet d'Iron Squid du thème de finale, vous pouvez le retrouver sur ironscuit.tv. Il est aussi sur Lycopédia. Comme ça, vous pouvez voir les matchs qui seront donc les 12, 11, 12, 13 et 11. 11, 12, 13, j'en vais. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501